Bien, bonjour à tous. La distanciation sociale étant bien respectée par nos amis du RPS, je vais donc enlever mon masque. Alors, merci d'être venus si nombreux. Je ne vous vois pas, mais bon, on m'a dit que vous étiez quelques-uns. Et de vous intéresser à ce sujet, mais en France, la kiné, dans la bronchiolite, est un sujet éminemment, il était un sujet d'actualité, il ne l'est plus. Par contre, je ne remercie pas Bruno Pierre de m'avoir invité. Ce n'est pas sympa parce que depuis la publication par la Haute Autorité de Santé de ses recommandations, j'avais décidé de quitter la kinésithérapie pédiatrique. Mon rôle s'arrêtait là. J'avais accompagné toute cette affaire depuis plus de 20 ans en arrière-plan. Je n'ai pas fait partie des experts de la Haute Autorité. Je n'en suis pas fâché, mais quelque part, nous allons voir pourquoi ça s'est planté. Il fallait être français, figurez-vous. Et j'ignorais que le limès de la science avait une forme hexagonale. Ça me surprend toujours un peu. Alors, comment faire ? Comment faire ? Je crois qu'il faut jouer carte sur table. Pourquoi est-ce que c'est devenu un problème franco-français ? Je pense que le problème a été mal appréhendé par les kinésithérapeutes qui vous représentaient au niveau de la Haute Autorité de Santé. Il fallait deux experts qui devaient avoir fait preuve dans les cinq années qui précèdent de publication à l'international. Donc, en anglais de préférence, dans des revues internationales. Il fallait avoir, donc, à son actif, deux publications. En dehors les cinq ans, on ne les a pas trouvées. Nous reviendrons sur le rôle des experts. Alors, comment aborder le problème ? Il faut aborder le problème en comparant ce qui se fait à l'international. Est-ce que nous nous continuons à faire en Belgique ? Est-ce qu'on pratique en Espagne ? Est-ce qu'on pratique au Portugal, au Chili, en Argentine, etc., ou au Liban, et faire le parallèle avec la décision de la Haute Autorité ? Pourquoi est-ce qu'à notre avis, ça s'est planté ? Alors, c'est moi qui commente les diapos, je crois. Voilà. Faut-il continuer à faire de la kiné dans la bronchiolite ? À mon avis, oui. À notre avis, oui, à l'international. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Vous verrez que les Belges aiment bien de faire apparaître des fils actaires. Comme faire, dites-donc, le prix de vente de la planche d'Hergé du Lotus Bleu, cette semaine, qui s'est montée à des millions d'euros. Mais ça le mérite, c'est le roi de la bande dessinée mondiale, quand même. Bien. Alors, je plaisante. Donc, un petit filactère de temps en temps pour me rappeler le commentaire. Ce que je vais vous raconter a fait l'objet d'une publication. Dans la revue des maladies respiratoires, à la suite du congrès organisé par la Société de kinésithérapie de réanimation à Marseille en novembre ou décembre 2016. Et avec le professeur Jean-Christophe Dubu et deux autres auteurs kinésithérapeutes, nous avons décidé de faire une publication commune. Et nous nous sommes donc accordés sur les conclusions. Alors. Ok. Alors, en fait, cette histoire devait finir mal. Depuis les années 80, 90, il m'apparaissait que la pratique de la kinésithérapie pédiatrique en France était, sur le plan éthique, inacceptable. Inacceptable parce que violente. J'ai côtoyé Joël Barthe, qui est son promoteur. On ne peut pas lui en vouloir. Il a fait ce qu'il a pu à cette époque, au début des années 70, avec les éléments dont il disposait. Nous, nos chemins se sont écartés sur le plan de la méthode, mais nous sommes restés amis jusqu'à peu de temps avant sa mort. Ça, on l'ignore. Mais je tiens à signaler, Joël Barthe était un garçon extrêmement sympathique, un excellent orateur, mais nos points de vue divergés. Mais je sentais que ça finirait mal. Et ça a fini mal. Tout n'est peut-être pas perdu. Alors, évidemment, comme c'est l'habitude, lorsque des recommandations sont faites par des autorités, on a tout de suite affaire à des réactions qui sont très émotionnelles. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis fait discret et je suis disparu de la scène, où je ne figurais pas de toute façon officiellement. Mais j'ai reçu toutes sortes de commentaires, pas toujours très sympathiques. Mais ça, ce n'est pas important. Alors, OK. En fait, que recommandent les sociétés savantes à l'international sur la kiné dans la bronchiolite du nourrisson ? Aux US, Pediatrics, qui est la revue de pneumologie pédiatrique américaine, en Italie également, UK, au Royaume-Uni, en Suisse, ne recommandent pas la kiné dans la bronchiolite virale aiguë du nourrisson, excepté lorsque l'enfant souffre de comorbidité, c'est-à-dire s'il a une pathologie associée, telle que la mycoviscidose, par exemple, ou une malformation cardiaque, etc. En 2001, la haute autorité n'existait pas à ce moment, c'était l'ANAES qui pilotait tout ça, j'ai présenté pour la première fois à un congrès de médecine le concept d'expiration lente prolongée et que la conférence a retenu et recommandé en kinésithérapie sur un avis d'expert. Les arguments que j'amenais à ce moment-là étaient quand même assez pauvres, disons-le. Ensuite, la Cochrane, la Cochrane Collaboration, a publié des states of the art, des états de la question, en 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, et la Cochrane ne recommandait pas la physiothérapie, la kinésithérapie. Mais pourquoi donc ? Je me suis un peu intéressé, je vous passe sur l'historique et toutes les relations que j'ai eues avec la Cochrane, mais à un moment donné, je me suis un peu énervé, et j'ai écrit à la Cochrane, à New York. Je fais une petite parenthèse sur l'expiration lente prolongée présentée à la conférence de consensus de 2001 à Paris. A la suite de cette communication, l'appellation a évolué pour des raisons suspectes. Elle a subi des modifications sémantiques où j'ai compris que ce n'était pas la peine de se battre avec ça, qu'il fallait venir à l'international. Donc la physiothérapie, jusqu'en 2014, n'est pas recommandée par la Cochrane. Mais, lorsque l'on examine le contenu de la Cochrane, je constatais qu'il y avait quatre choses qu'il n'y avait pas. Tout d'abord, la kinésithérapie dans la pédiatrie est recommandée sous le sigle Chest Physical Therapy. Chest Physical Therapy. Conventional Chest Physical Therapy. Oui, mais ce n'est pas ça. Ils font l'amalgame, donc ils groupent dans ce vocable la Conventional Chest Beatty, donc des anglo-saxons, clapping, drainage postural, etc. Qui, déjà chez le petit enfant, je le mentionne, et ça a été publié dans le Lancet dans les années 80, provoque des dégâts cérébraux. Donc, quand des tout-petits sont simplement placés en décubitus ventral et qu'on les manipule un peu, on constate par la suite des troubles du développement chez ces enfants. L'AFE n'est pas mentionné, l'accélération du flux expiratoire, ni l'expiration lente prolongée. Donc, il faut un amalgame. Or, sur le plan de la physiologie et de la mécanique ventilatoire, ces trois méthodes sont fondamentalement différentes. Donc ça, je leur fais remarquer en leur disant, écoutez, ça, ça ne va pas. Vous devez distinguer. Deuxièmement, le degré de gravité n'est pas mentionné. A savoir que, dans les écrits américains, depuis 40 ans, il y a trois stades de gravité de la bronchiolite. Le Cincinnati Medical Group le mentionne déjà dans les années 70. Il y a la bronchiolite légère, la bronchiolite modérée et la bronchiolite sévère. Et nous savons depuis longtemps que la kinésithérapie ne peut concerner que l'enfant souffrant d'une bronchiolite modérée. Moderate bronchiolitis. La bronchiolite légère, qui représente 40% des enfants, elle guérit spontanément. Et la bronchiolite sévère, le mot d'ordre de ce groupe de recherche à cette époque, était no ending. On ne bouge pas ces enfants. On ne les touche pas. Donc, il reste à la modérée. Donc, là, déjà, la cochrane faisait l'impasse sur ce problème. Quid de l'objectif de la physiothérapie ? Non précisé. Que recherchons-nous ? Diminuer l'obstruction ? On parle d'encombrement ? On parle de spasme, etc. On n'en sait rien. Il reste très vague. Et enfin, et là, ça m'interpelle beaucoup, il n'y a pas de notion de physiopathologie. On ne parle pas de symptomatologie dans l'éco-crâne. Je me dis, ça n'est pas normal, ça, quand même. Il n'y a pas un médecin dans ce groupe. Ce groupe était à l'époque dirigé par Carla Perrotat, qui était une biostatisticienne argentine. Et alors, je les interroge, je leur dis, mais il semble qu'il n'y ait pas de, ou un physiothérapeute, ou un médecin dans votre groupe. Ah non, en effet, il n'y en a pas. Donc, il y a des statisticiens, des biologistes, etc. Pointus, évidemment, dans leur domaine, très pointus. Mais il n'y a pas un médecin. Et donc, voilà pourquoi on ne parle pas de physiopathologie. Or, la méthode que je vais vous présenter est basée sur la symptomatologie. Et d'ailleurs, Bruno y a fait allusion plusieurs fois. La symptomatologie, par exemple, c'est le taux de sibilance, qu'on peut mesurer, que vous avez commencé à mesurer, dont nous reparlerons cet après-midi, avec un cétoscope électronique, et ça, c'est bien. OK. Donc, voilà où nous en sommes. Alors, la Cochrane est interpellée, et ça se passe de manière très courtoise, évidemment, il n'y a pas de raison. Et Carla Perrotam me dit, « Cher ami, nous allons tenir compte de vos observations, et dans la prochaine Cochrane, nous mentionnerons, nous allons approfondir ces points-là. » Et alors, ils ont inclus dans leur groupe un physiothérapeute, un docteur en physiothérapie, qui est connu dans le monde hispanique, qui s'appelle Jordi Villarro, et qui est professeur à l'université de Barcelone, et dans plusieurs universités latino-américaines. Et lui, c'est un bon scientifique. Alors, donc, mais pourquoi s'arrête-t-elle à l'AFE ? Pourquoi la Haute Autorité de Santé s'est-elle arrêtée à l'AFE ? Pourquoi l'Autorité de Santé n'a-t-elle pas été au-delà de l'analyse ? Je rappelle que l'accélération du flux expiratoire n'a jamais été validée. Elle n'a fait l'objet d'aucune publication internationale dans des journaux référencés. Nous avons démontré, notre groupe a démontré en 92, qu'elle était antiphysiologique et dangereuse. Depuis lors, les effets secondaires sévères ont été mentionnés dans la littérature. L'étude de Gagdos en 2010 du groupe de Necker a été décisive dans la décision de la Cochrane, rappelez-vous. Elle a donné lieu à l'article de prescrire que tu as mentionné tout à l'heure. C'est l'étude probablement la plus irréprochable. Il y a une chose qu'on oublie, parce que pendant tout ce temps, nous allons être confrontés, et ceux qui pratiquent un peu de science, à des défenses émotionnelles relevant davantage de l'idéologie que de la science. Or, ce que les kinésithérapeutes ne mesurent pas, et je fais une parenthèse ici parce que je suis très attaché à cet aspect des choses, dès qu'il est dit qu'un traitement médical, quel qu'il soit, médicamenteux ou chirurgical, a des effets délétères, dont les effets délétères dépassent le bénéfice apporté par la technique ou par la méthode, le corps médical se retire. Stop, on arrête ça. Le rapport bénéfice-risque est en faveur des risques et en défaveur du traitement. Et donc, dès 92, je vais parler français, mais on est pas loin de la Belgique, donc je peux dire 92. Dès 92, les effets que nous avions rapportés eussent nécessité que l'on interrompe et qu'on bannisse cette technique. Mais elle a continué à être pratiquée, et c'est à ce moment-là qu'elle a pris des appellations adaptées, adaptées à je ne sais pas quoi, accélération du flux, puis c'est devenu augmentation du flux, puis c'est devenu augmentation lente du flux, et puis la modulation du flux, et puis la modulation haptique du flux, etc. J'attends la version de ce siècle de cette technique. Bref, fermons cette parenthèse. La Haute Autorité a décidé de ne plus accorder de traitement de physiothérapie aux enfants de moins d'un an. Comme la Haute Autorité s'est arrêtée à l'AFE, et là les experts pouvaient glisser le pied dans l'entrevallement d'une porte et dire « Ok, on ne fera plus l'AFE parce que si vous la supprimez chez l'enfant de moins d'un an, les médecins perdront l'habitude de prescrire la kinésithérapie. » Je soupçonne fort que c'est un avis personnel, que c'est une manière délicate de ne plus pratiquer cette technique chez les petits-enfants. Mais ça c'est une interprétation personnelle. Voilà les étranges modifications sémantiques. Donc vous voyez, il y a une véritable crampe basée sur les flux. Je rappellerai un peu plus loin qu'il n'y a pas de flux dans le poumon. Voilà, donc on est devant un ancrage idéologique. Nous on ne parle pas comme ça, on va essayer de voir ce que la science dit et ce que nous pouvons en tirer. Ce n'est pas encore tout dit, mais enfin. Donc l'histoire d'une mort annoncée déjà en 84. Quid de l'éthique ? Quid de l'éthique parce que le kinésithérapeute doit réfléchir. Si vous avez un accident avec un enfant et que l'affaire vient en justice par plainte des parents ou plainte du généraliste ou du médecin, etc. Comment allez-vous vous défendre ? Le juge va dire, montrez-moi la publication scientifique qui vous autorise à faire cette technique alors que la Haute Autorité de Santé la déconseille. OK ? Et l'avocat de la famille va dire de toute façon, il y a des recommandations internationales. La Cochrane dit ceci avec des appuis de publication. Vous êtes cuit. Vous êtes perdant. Vous n'avez pas fondé votre technique sur des recommandations validées. Voilà le terme. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Nous courons des risques quand nous ne pratiquons pas, quand nous pratiquons sur un ancrage idéologique et non pas scientifique. Bien. Bon, mais je mentionne rapidement. Regardez quand même. J'ai beaucoup voyagé en France pendant 40 ans. J'ai vu des choses abominables. Abominables. et même innommables. Et je ne les nommerai pas ici. Mais je ne ferai état que d'une publication de Chalumeau, un radiologue de Necker, qui a été mentionné dans l'article que nous avons publié avec le professeur Dubus, d'un enfant qui a reçu... Mais ils sont 8 enfants ou 5 enfants dans la série où l'on voit qu'après quelques séances de kinésithérapie par AFE, ils mentionnent l'AFE, nous avons chez ce petit enfant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fractures de côte. Est-ce qu'on peut continuer avec ça ? Alors, une pseudo-étude parue à Lyon il y a une vingtaine d'années disait, oui, mais ça n'arrive qu'une fois sur 2 000. Je ne sais pas comment ils ont fait ces statistiques, mais bon, admettons. On ne casse qu'une côte sur 2 000 manœuvres. Alors là, je m'adresse aux mamans qui m'écoutent, qui viendraient chez leur kiné et leur kiné leur dirait comme ça se pratique encore, c'est un exemple vécu, encore vécu l'an dernier, encore vécu en 2019, où le professeur de kinésithérapie interrogé par l'étudiant dit, oui, mais vous pouvez considérer cet effet secondaire comme négligeable parce qu'il ne survient qu'une fois sur 2 000. Alors, je vais demander aux mamans qui m'écoutent, vous arrivez chez votre kiné qui vous dit, écoutez, madame, je vais traiter votre petit, mais je vous préviens, une fois sur 2 000, on casse des côtes, mais il faut l'accepter. Je pense qu'elle va s'enfuir à toutes jambes. Bien. Alors, ça figure encore sur certains réseaux, dans certains réseaux, bref, passons là-dessus, arrêtons ça, est-ce qu'on peut m'arrêter ça ? Voilà. Alors, repartons, si vous voulez bien, de la Cochrane. En 2016, enfin, la Cochrane refait une mise à jour, elle le fait tous les 2-3 ans, nous attendons la prochaine, qui a 2-3 mois de retard, sans doute avec le Covid, etc., aux Etats-Unis, mais elle est terminée, elle devrait venir en publication, et nous allons voir ce qu'ils vont dire dans quelques semaines. La première remarque de la Cochrane est de dire qu'il n'y a aucune technique de kiné qui marche, aucune, des trois méthodes, vous voyez, cette fois, ils reprennent les trois méthodes, chez les enfants atteints de bronchiolite sévère hospitalisée. D'accord, évidemment. No handling, on ne touche pas ces enfants-là, ils reçoivent un traitement symptomatique. Deuxièmement, il y a un très haut niveau de preuves que les expirations forcées, dont l'AF, chez les enfants sévères, ne les améliorent pas, et au contraire, entraînent des effets secondaires péjorants qui sont sévères. Il y a trois études qui, l'étude Bronchinou, de Gage d'Ose, les guides de Chalumeau, Berquier, Gorincourt, ce sont des radiologues. Enfin, on arrête de faire ça. Mais il faut aussi l'appliquer, ne plus l'appliquer, chez les enfants moins graves. Alors, la troisième conclusion est de dire que les expirations lentes, passives, pourraient, il reste prudent, améliorer les enfants dans l'instant, immédiatement, et ce bénéfice est conservé pendant quelque temps. donc les enfants vont mieux, sont moins obstructifs, puisque le score de Wayne mesure l'obstruction bronchique. On les améliore pendant quelques heures, d'après nos propres mesures. Mais quelques heures, c'est quelques heures durant lesquelles l'enfant se repose, l'enfant peut mieux s'alimenter, etc. Alors, l'avis de la conclusion de la Cochrane, à bilan Cochrane, c'est 50 pages, nous plaît beaucoup, évidemment. Alors voilà, où je ne comprends pas. Les experts sont quatre, sont face à des pneumologues, à des professeurs de médecine, et n'admettent pas le bannissement de la FE par la Cochrane. C'est quand même un peu fort, ça. Et même, commettre la faute qu'il ne faut pas commettre, il y a un seul expert qui a une formation scientifique dans les quatre. Il s'est retrouvé seul devant 14 médecins, parce que les trois autres n'ont rien trouvé de mieux, plutôt que de plaider et de demander d'aborder une autre méthode de travail, s'arrêtent à la FE, se lèvent et sortent de la salle. La politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique. Il eut fallu discuter avec les médecins, mais sur les bases que je vais vous dire, dites, attendez, d'accord, on ne peut plus faire ça, mais si on analysait un peu en profondeur les résultats de la Cochrane ensemble, la Cochrane est citée par la Haute Autorité, d'accord, mais elle en fait un usage qui n'est pas assez développé, bon ben, voilà. D'accord ? Alors, comment s'y prendre, alors, maintenant ? Là, c'est ça qu'il fallait plaider, il y avait une porte entreverte. Ils se sont arrêtés là, pourquoi ? Parce que c'était la mort de la FE et ça, émotionnellement, c'était inacceptable. Alors, sur quoi se base la Cochrane pour tirer cette conclusion ? sur, là-bas, vous voyez, vous verrez peut-être un peu ici, sur une, deux, trois, quatre, cinq études internationales et depuis lors, depuis 2016, deux nouvelles études ont été publiées par Van Ginderdeuren, qui est professeur à l'Université de Gans, en Belgique, et Coneça Segura, qui est une équipe, je crois, brésilienne. Donc, on va avoir maintenant sept, sinon huit études dans la prochaine Cochrane. Attendons-là, ça devrait venir. Prochainement. Voilà, il y avait moyen de plaider autrement. D'autant que ces techniques sont transposables en ambulatoire. Alors, pour traiter les enfants atteints de bronchiolite, posons trois prémices. Tout d'abord, la kinésithérapie est sémiologique et non pas nosologique. Ça, c'est une phrase que j'ai publiée à 30 ans déjà en disant nous ne traitons pas des maladies, nous traitons des symptômes. Il n'y a pas de kinésithérapie respiratoire de la bronchiolite, comme il n'y en a pas de la mycoviscidose, comme il n'y en a pas de tout ce que vous voulez de la BPC. Non. Il y a une kinésithérapie des symptômes présentés par cette maladie. Et ces symptômes de l'obstruction broncopulmonaire sont communs à toutes ces pathologies. Un muco, il est encombré comme une bronchiolite. C'est la même obstruction dite multifactorielle. Deuxièmement, multifactorielle, je vais y venir, vous expliquer ce que c'est. Troisièmement, tout ce qui est basé sur les flux. Et vous savez, je parle de kinésithérapeutes, tout le monde a entendu parler des flux, et la plupart des techniques de désencombrement bronchique se font sur des raisonnements fluidiques. Or, il faut savoir qu'il n'y a pas de flux dans 90% du poumon. Donc, il faut raisonner autrement, dans le futur. Il va falloir raisonner autrement. Ce concept, nous l'avons publié en 2016 dans la revue des maladies respiratoires en 2014, le présentant comme un nouveau paradigme. Et bon, l'article a connu, connaît une certaine adhésion internationale. Alors, j'aime bien le schéma que vous voyez en bas à gauche de la diapositive, qui est un schéma tiré du livre de J.B. West, qui représente le poumon comme une cloche à fromage. Alors, imaginez que la poignée de la cloche à fromage, qui vous sert à soulever la cloche, ce sont les bronches. Jusqu'à la 10 ou 12e division. Ensuite, on entre dans le poumon, dont on ne s'est pas occupé jusqu'à présent, le poumon qui est la cloche à fromage. Et c'est là que se trouvent les problèmes. C'est là qui se situent à cet endroit ne sont décelables qu'avec un stéthoscope. D'accord ? Donc, il y a 40 ans que nous faisons de la kinésithérapie de désencombrement. Je force un peu le trait, mais comme ça, vous tiendrez. Nous faisons de la kinésithérapie de désencombrement, y compris dans la bronchiolite de la poignée de la cloche à fromage, c'est-à-dire de 10 % de l'appareil respiratoire et le restant est ignoré. Bien. Alors, voilà, OK, pardon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut raisonner autrement, oui, on va oublier les flux, on va davantage parler de volume de déflation, de volume d'inflation, qui sont des termes à retenir au niveau du poumon distal. Donc, la cible future de la physiothérapie respiratoire, si on veut encore faire de la recherche et l'approfondir, mais ça ne sera pas simple, ce sont les voies aériennes distales, ce que l'on nomme communément les bronchioles et en périphérie du poumon, l'air circule là-bas, non plus en référence à des flux, mais à des mouvements bronniens, à des mouvements statistiques des molécules en périphérie du poumon. Voilà, alors, vous imaginez bien, regardez, voici le diamètre, pardon, excusez-moi, c'est une bronchiole qui est évidemment complètement bouchée, que l'on observe sur une, en microscopie électronique, c'est tiré du poumon d'un enfant malheureusement décédé d'une bronchiolite sévère, à l'âge de 3 mois, on voit que cette bronchiole est bouchée et, tenez-vous bien, son diamètre est d'un demi-millimètre, donc elle est grossie 600 000 fois ou 200 000 fois, je ne sais plus très bien, imaginez-vous qu'avec des pressions manuelles thoraciques, vous allez pouvoir déboucher ce petit tuyau de rien du tout, non, ça n'est pas possible, donc il faut introduire un autre concept, voilà, ça je l'ai dit, alors, occupons-nous tout d'abord des voix, est-ce que, si je dépasse mon temps de parole ou si je ne vais pas assez vite, il faut me le dire, ça va ? bon, parce qu'il y a peut-être d'autres, quoi, avant moi, ou votre horaire à respecter, oh là là, je n'aurais pas des choses à dire toute la matinée, alors, occupons-nous tout d'abord des voix aériennes intra-thoracites, comment est-ce qu'on désencombre ça ? Lors de mes formations, je fais deux constats, au niveau des étudiants, qui sortent des écoles ou des universités, leurs formations en mécanique ventilatoire, et nous sommes les mécaniciens de la ventilation, et les formations en auscultation pulmonaire sont extrêmement pauvres, ce sont des abords méconnus, or, nous avons besoin de cela, c'est notre manière de raisonner la physiothérapie respiratoire, et l'équation de base, c'est une équation qui a été proposée sur un plan théorique, par Rohrer, dont vous voyez le nom, en 1919 d'ailleurs, c'était un physiologiste allemand, qui a, sur un plan purement théorique, émis l'équation du mouvement du poumon, un peu comme Einstein, mais pas au niveau d'Einstein, évidemment, Einstein, E égale mc carré, il a tiré de son pouce, il a d'abord émis la théorie qui n'a ensuite été vérifiée que des années plus tard par d'autres méthodes, mais enfin, elle a été confortée par la suite, et l'équation de Rohrer aussi. ça devrait être la première heure de cours dans toutes les écoles où on enseigne la kiné respiratoire. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette équation ? C'est que les variations de pression pleurales provoquent des variations de volume, mais les variations de volume sont sous la dépendance de l'élasticité du poumon. Ici, l'élastance, c'est-à-dire l'inverse de la compliance. Mais ces variations de pression pleurales ont aussi pour effet de produire des flux, bien entendu, dans l'arbre bronchique. Et ces flux sont soumis à un autre facteur mécanique, sont sous la dépendance d'un autre facteur mécanique qui s'appelle la résistance. Et ensuite, je ne l'ai pas représenté sur l'équation qui est l'inertance parce que l'inertance peut être négligée en raison de la taille du poumon. Le poumon n'est pas assez grand pour que des phénomènes inertiels s'y présentent, en tout cas de manière mesurable et significative. Donc voilà l'équation de base. Eh bien, figurez-vous que c'est aussi l'équation de la kinésithérapie respiratoire. En effet, si nous prenons comme principe, si nous acceptons et c'est comme ça, de toute façon, la physiologie le dit, que les volumes sont sous la dépendance de l'élastance et les débits de la résistance, dans quelle région du poumon les volumes sont-ils affectés ? En périphérie, dans le poumon distal, évidemment. dans quelle région du poumon les débits sont-ils affectés ? Dans les bronches, dans la zone de conduction. Eh bien, vous avez la solution qui est écrite à côté. C'est-à-dire que si vous voulez traiter l'obstruction bronchique, donc qui affecte le débit, vous allez faire appel à la résistance, c'est-à-dire à des forces de friction, à des forces de frottement. Très bien, nous avons la kinésithérapie des bronches, elle est là. La kinésithérapie du poumon profond, eh bien, c'est le premier élément de l'équation. S'il y a atteinte des volumes, les exemples classiques sont les pneumonies dans lesquelles il y a un transfila alvéolaire. Je ne parle pas des pneumonies qui sont strictement interstitielles. Il faut des liquides pour l'équiné. Les athélectasies. Les athélectasies. Eh bien, c'est perte de volume. Ça s'appelle les syndromes restrictifs. C'est tout simple, conceptuellement. Les syndromes restrictifs que l'on va traiter en faisant appel à l'élasticité du poumon, c'est-à-dire en tirant dessus. D'où notre proposition d'édic en supralatéral qui est un concept volumique. Ce qui est difficile à comprendre chez les kinésithégiens, c'est que il faut distinguer volume et débit. Ce sont deux notions différentes. Un débit, c'est un volume dynamique. Un volume, c'est rien. Ça ne bouge pas. C'est statique. Donc, voilà, la kiné respiratoire existe mathématiquement depuis 1919. 1919. OK. Alors, revenons à notre bronchiolite. Donc, faut-il la continuer ? En notre sens, oui, la science n'est pas opposée à cela. Un, du caractère multifactoriel de l'obstruction. Je vais développer. Deux, des particularités mécaniques de l'appareil respiratoire du nourrisson. Lorsqu'on a instauré la kiné pédiatrique, on ne savait pas, on ignorait, on ne va pas le reprocher. Parce que même la médecine faisait cette considération qu'un nourrisson n'est pas un adulte en miniature. Aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on se demande si les posologies médicamenteuses sont bien adaptées au nourrisson puisqu'on réfère au kilo de poids de l'adulte pour prescrire des antibiotiques ou n'importe quoi aux petits-enfants. Je crois qu'une commission européenne avait remis ça en question. Donc, ce n'est pas un adulte en miniature. Troisièmement, je vous ai dit, tenir compte du degré de sévérité de l'obstruction, légère, modérée ou sévère, et d'affiner ces indications selon le degré de gravité. Alors, cette synthèse a fait l'objet d'une publication de notre groupe dans Respiratoricaire en 2013. et je trouve dommage, pas parce que c'est moi, que la... parce que quand même Respiratoricaire, c'est pas une gazette régionale, c'est quand même une référence. Pourquoi n'a-t-on pas mis le pied dans cet entrebâillement de portes ? On avait là quelque chose à plaider. On avait quelque chose à plaider. Alors, l'obstruction multifactorielle, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est déjà publié dans Pédiatrique en 2006 et en 2010, Meissner en 2016. Meissner, c'est ma référence. Donc, la définition actuelle de la bronchiolite virale aiguë du nourrisson, le State of the Art, a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2016 et c'est à ça qu'il faut nous référer. OK ? Au niveau de la physiopathologie, la sémiologie, etc. Et Pédiatrix dit, bon, ben voilà, la bronchiolite est le trouble le plus courant, le plus fréquent chez le nourrisson en fin de moins de deux ans et qui est causé par une infection virale du bas appareil respiratoire. Du bas appareil bronchiolite, bronchiole. Hein ? C'est la LRI, l'infection respiratoire basse la plus fréquente dans ce groupe d'âge. Et elle est caractérisée par une inflammation aiguë qui va donner lieu à de l'édème avec nécrose de l'épithélium dans les cas un peu plus modérés ou sévères, des cellules bordant les small areas, bordant les bronchioles. Donc, on est bien dans la bronchiolite là. Et alors, Increased Marcas production, ça veut dire hypersécrétion et bronchospasme. Trois éléments. Édème, spasme, hypersécrétion. hypersécrétion. Je dis déjà, cette trilogie définit les options thérapeutiques. Elle vous dit déjà comment vous devez vous y prendre. OK ? Il faut d'abord traiter l'édème. S'il y a du bronchospasme, on va voir qu'on peut l'observer. Il doit aussi être levé si possible. OK ? Et ensuite, intervient le physiothérapeute lorsqu'il y a hypersécrétion. Voilà. Alors, nous reviendrons sur cette cette hypersécrétion. Bon, j'ai fait partie pendant 25 ans d'un groupe d'études américains sur les bruits respiratoires où nous avons, je vous en parlerai cet après-midi. Mais, dans la nomenclature moderne d'auscultation pulmonaire, anglo-saxonne-américaine, il y a deux bruits adventistes. Il n'y a plus un crâle. Il n'y a plus que des sibilances et des craquements. Nous y reviendrons. Des sibilances et des craquements. Et les études ont montré, notamment grâce aux travaux de Gavrieli, un israélien, que les sibilances, c'est-à-dire les sifflements des bronches, résultent de l'édème et du bronchospasme. Édème et bronchospasme font siffler les bronches. J'ai bien dit les bronches. Et nous allons voir que la genèse, la sibilance, il faut du débit. on y reviendra pour les bronchioles. L'hypersécrétion se manifeste dans un certain nombre de cas par des craquements. Bien. Alors, la méthodologie qui est proposée, puisque chronologiquement ça se passe comme ça, édème, spasme, hypersécrétion, on commence par une nébulisation. nébulisation, nébulisation, je n'ai pas parlé des aérosols doseurs, etc. Soit de solutions isotoniques, soit de solutions hypertoniques, c'est encore discuté, mais en tout cas, nous allons voir les effets de cette nébulisation. Elle est indispensable. Et puis, quand la nébulisation est intervenue et que, suivant certains paramètres stétacoustiques, il vous semble que l'enfant est moins obstructif, obstructif, ça c'est les bronches, eh bien, on peut alors entreprendre la physiothérapie. Ça a des conséquences importantes, évidemment. La haute autorité ne mentionne pas cela. Ben oui, mais l'analyse n'a pas été poussée, à mon sens, par les experts qui auraient dû appuyer là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit dire, alors ? Qu'on n'appuie pas sur un enfant enflammé. Lequel parmi vous pratique une nébulisation qui précède la physiothérapie ? À mon avis, ne doivent pas être très nombreux, en tout cas, je n'en ai jamais vu faire, sauf depuis que ça commence un peu à se savoir. OK ? Un enfant arrive chez vous au cabinet, on ne fait pas de kiné. On l'ausculte, il est obstructif, on va tenter de lever l'obstruction due aux sibilances. Et puis, on fait de la kiné à blanc. Ben, vous ne risquez qu'une chose, c'est de la graver. Mais ça n'a pas beaucoup d'effet. Alors, ce qui me fait dire, à l'instar de Louise Bunuel, pour ceux qui aiment, qui ont une petite culture cinématographique, le crachat ne doit plus être l'obscur objet de votre désir. pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien avoir traité un enfant avec une nébulisation, vous avez une réduction du taux de sibilance, vous faites un petit test et vous constatez qu'il n'est pas encombré, vous arrêtez, on va madame à demain. Oui, mais monsieur, il n'a pas craché. Ben madame, c'est pas un problème, ça. Il va cracher la nuit, écoutez bien, ou alors il crachera demain, mais ça ne m'importe pas ça. Alors, ce qui me fait en pratique, faire ceci. Lorsqu'un bébé était, parce que je ne pratique plus maintenant, était sur ma table, j'apprenais au moment à ausculter, je dis écoutez un peu là. Est-ce que vous entendez que ça siffle ? Oui, oui, oui. Ah, mais voilà, on va essayer un peu de traiter ça. Et puis après la séance, il n'a pas craché monsieur. Non, mais maintenant écoutez, est-ce qu'il siffle encore ? Ah non, beaucoup moins. Ah ben ça va, on est content aujourd'hui. Et demain, il va être sécrétant, ou la nuit. Donc vous voyez, il faut mettre les priorités. Ce sont des effets différés. D'ailleurs, vous le savez bien, je suis persuadé que la plupart d'entre vous qui font de la pédiatrie ont entendu les mamans leur dire le lendemain, ah monsieur, cette nuit, j'ai entendu mon bébé tousser, ça m'a impressionné, il était une heure du matin, je suis venu, il crachait, il expectorait, etc. C'était impressionnant. Pas de danger, madame. Donc ça, c'est de ma faute. C'est à cause de la séance que je lui ai fait à 18h, et les répercussions sont... Pourquoi ? Parce que la migration des sécrétions du poumon distal vers le poumon proximal, où la toux se déclenche, de manière réflexe, par encumbrement proximal, ça peut mettre des heures. chez les PPCO, on a mesuré cela, je me rappelle, quand on faisait des études radio-isotopiques de clairance glucosiliaire, maintenant on ne fait plus ça et c'est dommage. Enfin, sur le plan éthique, c'est évidemment discutable, mais c'était une information très intéressante. On sait que les sécrétions peuvent mettre 48 heures avant de quitter le poumon distal et d'arriver dans les voies proximales. Bon, la haute autorité, mais bon, je n'étais pas là, je ne comprends pas. La haute autorité dit l'hypersécrétion n'est pas une indication. Moi, je dis l'hypersécrétion est l'indication de la physiothérapie. Donc là, je ne comprends pas. OK. Donc, posez-vous la question de savoir si vous pourriez pratiquer des nébulisations si vous utilisez du sérum isotonique, à 0,9% de l'ACL, vous n'avez pas besoin de prescription. Nous, on fait ça depuis 50 ans. Les kinés, chez nous, font des aérosols à leur estimer. Les médecins disent écoutez, c'est vous qui savez ce qu'il faut faire. Et puis, la kiné vient après. Voilà. Alors, en ce qui concerne le mode d'action des solutions salées sur l'appareil respiratoire, je vais passer rapidement là-dessus. C'est une publication du groupe de M. Dubu à Marseille. C'est une image que je tire avec son autorisation d'un article Paris dans les archives de pédiatrie en 2012 où il montre que vous voyez au-dessus un épithélium normal, vous voyez en dessous une couche de mucus qui s'est écrasée. Pourquoi ? Parce que l'infection virale modifie les pressions osmotiques et qu'il y a attraction des liquides de l'eau vers la sous-muqueuse. Et si vous venez mettre là du sel, eh bien, vous modifiez la pression osmotique des deux couches de mucus. Il y a un rappel de l'eau de la sous-muqueuse vers les couches de mucus. et à ce moment-là, la physiothérapie intervient. Elle vient mettre une couche si vous voulez. Oui, c'est le cas de le dire. Enfin, non, éliminer les couches. Donc voilà. Faire une kinéa blanc sur un nourrisson est un non-sens, selon moi. Et on risque de l'aggraver. Et d'ailleurs, si on le fait et qu'on observe, eh bien, le taux de sibilance augmente. Peut augmenter. Ce n'est pas systématique. Alors, deuxième requis, une technique nourrisson compatible. Je vous disais, un nourrisson n'est pas un adulte en miniature. Tout d'abord, quels sont les éléments qui différencient au niveau de l'appareil respiratoire le nourrisson de l'adulte ? Tout d'abord, la compliance trachéale. En autopsie, on voit ça très bien. Si vous prenez une trachée de nourrisson, son diamètre intérieur est de 3-4 mm, un nourrisson de 3-4 mois et c'est un tuyau souple. Vous appuyez, il revient à sa dimension. Pourquoi ? Parce que les cartilages ne sont pas constitués. Ils sont là, mais ils ne sont pas encore durcis. Ils sont encore très compléants pour utiliser un terme correct. et les anneaux cartilagineux vont se renforcer avec l'âge. Vers l'âge de 2-3 ans, la trachée est plus solide. D'accord ? Alors, nous avons publié en 92 un article qui montre que dans 75% des cas, l'AFE collable la trachée et on dit l'enfant bloque. Non, l'enfant ne bloque pas. C'est votre pression. Il ne faut pas appuyer très fort. C'est votre pression thoraco-abdominale qui entraîne une augmentation de la pression pleurale qui appuie sur la trachée et qui collable la trachée. Avec des conséquences qui peuvent être graves. En effet, lorsque vous collabez cette trachée, l'air contenu dans le poumon est emprisonné. Oui, mais vous avez envoyé une onde de choc qui peut être énorme. Nous les avons mesurées. 60 mm de mercure de pression intrathoracique. Ok ? Paf ! Vous appuyez sur un bébé, il bloque. Ah oui ? Et ça va où alors ? Eh bien, je rappelle qu'au niveau dorsal, il y a les trous de conjugaison qui mettent en communication la pression intrathoracique avec la pression du LCR, du liquide céphalo-racidien. Et ça, c'est une onde de choc que vous envoyez dans la centrale, dans l'ordinateur centrale, qui peut avoir des effets gravissimes. je vous ai dit tout à l'heure, innommables. Alors, pourquoi ne pas faire des expirations lentes ? Les études mécaniques montrent que, malheureusement, je n'arrive pas à bien montrer, vous voyez la petite courbe rouge qui monte là, à gauche de votre image, ça, ça montre qu'en y allant lentement, vous ne collabez pas et vous obtenez le volume de réserve résiduelle et au-dessus, c'est une pyrométrie à l'envers, vous venez dans le volume de réserve expiratoire, vous essayez d'exprimer des volumes. Le débit, on s'en fout. Si, le débit, il est obtenu par la toux, la toux des nourrissons, elle est extrêmement proximale, elle ne dépasse pas les deux ou trois premières générations. Alors, donc voilà les bases mécaniques. Maintenant, le degré de gravité, Bruno en a bien parlé, ils ont bien utilisé ce score de Wayne qui est là, je ne vais pas le détailler ici, mais il reprend quatre variables, la fréquence respiratoire, le taux de sibilance dont je vous parlerai cet après-midi, le tirage et l'apparence clinique de l'enfant. Aujourd'hui, depuis la conférence de consensus, on mentionne un autre score qui est le resvinet qui semble-t-il est mieux que le score de Wayne, quoi qu'il reprenne en partie les mêmes paramètres. Mais je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je ne l'ai jamais utilisé. Donc vous voyez que c'est gradé de 1 à 3, quatre variables, ça vous fait un maximum de 12. Gage d'os, Vincent Gage d'os, Sanecker a publié un papier là-dessus en 2010, je crois. Oui, il m'a vu là. En 2010, dans une étude très bien faite sur le score de Wayne où il a montré que tous les professionnels de santé, le médecin, le physio, l'infirmière, etc., il y a une excellente reproductibilité inter- et intra-personnelle. Alors il estime aussi que l'apparence clinique peut être abandonnée. « Oh ben pourquoi pas ? » Il a des arguments. Voilà. Donc, oui, pardon. Je vous dis maintenant que le score de Wayne semble être supplanté par le Resvinet qui est une création espagnole, d'un groupe espagnol. Alors, pourquoi est-ce que le taux de sibilance est intéressant ? Parce que les sibilances constituent un signe très important de l'obstruction bronchique chez le nourrisson. C'est presque le signe le plus important. Un nourrisson qui siffle, qui est obstructif, il va siffler, dans la plupart des cas. Et le taux de sibilance, eh bien, et ça, c'est une étude que j'avais présentée en 2000 à la conférence de consensus de Paris. Elle avait été publiée dans la revue française d'allergologie et d'immunologie clinique quelques années plus tôt, où nous avions montré que le taux de sibilance était bien corrélé aux indices d'obstruction bronchique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand le taux de sibilance augmente, la résistance augmente. On avait mesuré qu'on avait les équipements pour faire ça. Quand le taux de sibilance diminue, la résistance diminue. Et on obtient les résultats identiques chez l'adulte, l'adolescent, etc. Et nous, nous l'avions démontré chez le nourrisson et ça nous paraissait être un bon indice d'amélioration de l'enfant. Mais d'ailleurs, tu l'as utilisé comme il le fallait. Donc, à ce stade, que pouvions-nous dire ? Les expirations lentes obtiennent une diminution du taux de sibilance, donc une réduction de la résistance des voies aériennes, donc une diminution de l'obstruction bronchique proximale et une diminution du travail ventilatoire. Donc, on gagne un peu de temps, on gagne quelques heures durant lesquelles l'enfant se repose, s'alimente, etc. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'un bon kiné est un bon clinicien. Nous y reviendrons. Alors, voilà la synthèse que nous avions publiée dans Respiratory Care en 2013 où dans la colonne de gauche vous voyez que lorsque nous avions obtenu ça par analogie en comparant toutes les études utilisant le score de Wang médical et physiothérapique, eh bien, on peut dire que lorsque le score de Wang va de 9 à 12, on est devant une bronchiolite sévère. Et là, l'enfant sera hospitalisé, il ira aux soins intensifs où il sera mis sous surveillance. À ce stade, la kinésithérapie n'est pas recommandée. Et là, la Haute Autorité a raison de le dire. Tout à fait, à droite, vous avez la bronchiolite sévère. Le score de Wang va de 1 à 3. C'est une self-limiting disease, c'est-à-dire une maladie qui aéri spontanément quelques jours. Et donc, l'indication de la kinésithérapie est la bronchiolite modérée où le score de Wang va de 4 à 8. Et le protocole qui nous paraît validé, c'est celui dont la Cochrane mentionne. C'est sur des bases physiopathologiques l'administration de solutions hypertoniques suivies d'expiration longue prolongée comme technique de kiné et éventuellement d'un peu de tout provoquer. Voilà. Je mentionne rapidement le désencombrement des voies aériennes extraterraciques parce que maintenant, vous n'avez plus le droit que de déboucher des nés. Je trouve ça un peu dommage quelque part. On parle beaucoup des installations nasales de solutions. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça fait encore l'objet de nombreuses discussions. chacun a un peu sa méthode. Quand j'expose ça, ça donne bien un pugilat. Je ne m'engage pas trop là-dedans. Bref. Jusqu'en 2015, nous avions peu d'arguments scientifiques en kinésithérapie pour recommander la DRR, la désobstruction rhinopharyngée rétrograde qui est une technique de reniflement passif. Bien. Mais, en 2016, Anna Silva Alexandrino, à l'Université Polytechnique de Porto, se basant sur nos travaux préliminaires, va publier trois articles scientifiques qui sont d'une excellente valeur. Qu'est-ce qu'elle montre ? elle montre que la DRR chez le plus grand enfant, deux, trois, quatre ans, précédée d'une installation de solution iso-hypertonique, montre à terme une diminution chez ces enfants, elle a suivi dans la population de Porto un grand nombre d'enfants, diminution, désinfection de l'appareil respiratoire bas, donc en traitant le nez, on traite le poumon. Diminution des otites moyennes aiguës, du nombre d'otites moyennes aiguës, c'est quand même extraordinaire, ça pour une technique de kiné extrêmement simple, Diminution du nombre de consultations médicales, de la prise d'antibiotiques et une quatrième étude de Gomez et collaborateurs montre que cette technique de DRR peut justifier que l'on n'aspire plus à la sonde le nez et le cavum des petits-enfants, c'est vulnérant, ça crée des vomissements, des tirages, des sibilances et Gomez a montré que la simple DRR évite tous ses effets secondaires, c'est-à-dire qu'il ne faut plus aspirer les enfants, non, il ne faut jamais être excessif, il est vraisemblable que dans des situations d'urgence ou d'embrouillement très importants, ponctuellement, on puisse utiliser l'aspiration d'un zoopharyngé, mais d'une manière générale, elle n'est plus nécessaire si, dans la bronchiolite en tout cas, si vous appliquez la méthode qu'Anna Silva a publiée dans trois revues internationales et pas des moindres puisque l'article est paru dans l'European Respiratory Journal en 2016. Voilà. La haute autorité n'en fait pas mention, mais je peux comprendre parce que l'objet de la conférence était d'étudier la kiné dans, chez les tout-petits enfants et la population d'Anna Silva concerne l'enfant de 2-3 ans, etc. OK. Alors, concluons. Stricto sensu, et ça, je regrette, et tout ce qui vous arrive est un peu de ma faute. M. Dubus, Pierre Maffey et Jean-Christophe Vionanger, nous étions les quatre auteurs de cet article paru en 2016 dans la revue des maladies respiratoires. Nous tirons ensemble cette conclusion. La kiné ne traite pas la bronchiolite. d'abord parce que nous ne traitons pas des maladies. La kiné a une action sur l'arbre aérien proximal, attestée par la diminution du score de VAC. Cette action n'est pas spécifique à la bronchiolite et aucune donnée n'autorise à ce jour d'avancer une action directe sur les voies aériennes distales bronchiolites au moyen de manœuvres expiratoires. D'accord ? Donc, la kiné respiratoire dans la bronchiolite virale aiguë du nourrisson n'existe pas. A l'exception de quelques observations stétacoustiques objectivées puisque pour traiter le poumon profond nous proposons des inspirations. La conclusion de notre papier en 2014 était de dire que la principale technique de désencombrement bronchopulmonaire est l'inspiration et de préférence l'inspiration résistée et de préférence l'inspiration résistée en décubitus latéral pour des raisons mécaniques de contenu des effets de la gravité sur le poumon etc. Et bon, c'est un papier qui circule pas mal depuis lors. Voilà. Donc, c'est une locution inappropriée. Je suis désolé mais il faut dire les choses. Si nous disons les choses nous pouvons agir et dire voilà, nous allons prendre cette direction. Il y a des études en cours mentionnons-les. Mentionnons-les. Dans l'Essonne un groupe piloté par attendez voir voilà les trous de mémoire de l'âge par Patrick Goudeneige et son collègue ont entrepris une étude où ils vont utiliser des expirations lentes suivant un protocole qui a été très bien étudié par leur statisticienne qui est brillante et qui va mettre cet article à l'abri d'éventuelles critiques. Et puis à Rouen au Havre au Havre Yann Crombay qui est un des quatre experts aux autorités de santé en l'occurrence qui termine ou qui a peut-être terminé une thèse de doctorat à l'université de Louvain a entrepris une étude de qualité de vie d'alimentation de reprise d'alimentation chez les petits-enfants les deux études disent très bien on va faire des expirations maintenant on va voir ce que ça donne peut-être que ça donnera pas et puis de toute façon je suis pas loin de la retraite comme vous pouvez voir donc je je fouillerai courage fouillons mais ça peut être alors en synthèse je considère que le traitement des voies aériennes extraterraciques est validé le traitement 3 plus traitement des voies aériennes proximales validé plus plus et le poumon on a pas d'argument là nous sommes dans une impasse si nous voulons et monsieur Dumus et moi et l'équipe étions d'accord de dire que si nous voulons entreprendre des études un peu fondamentales sur les effets de la kiné dans la bronchiolite il va nous falloir faire inspirer les bébés comment j'ai ma petite idée il faut tester sur quelques cas faire quelques mesures mais elles seront surtout stétacoustiques voilà comment sortir de l'impasse tout remettre à plat l'auscultation oui la conférence de consensus de 2000 recommandait déjà dans ses recommandations disait les kinés doivent ausculter ils doivent se former à l'auscultation pulmonaire le problème j'ai un article qui va être publié dans les 15 prochains jours où j'examine la littérature internationale pour voir pourquoi l'auscultation est mal enseignée dans les écoles et les universités et pourquoi elle est mal pratiquée par les physiothérapeutes bon ben vous aurez de la lecture pour l'été puisque c'est un article qui fait 38 pages vous voyez mais bon ok il est publié à compte d'auteur donc il nous faut changer notre mind je pense qu'une ère s'achève une ère s'achève il faut oublier les flux il faut oublier les flux on s'est trop focalisé là-dessus ben c'est comme ça enfin c'est une opinion personnelle mais ça a été publié quand même dans une revue médicale ok donc en résumé nos références à l'international ben c'est pas la haute autorité de santé nous nous conservons les données du Cincinnati Medical Group Pediatrics Meissner pour la physiopathologie et les publications de la Cochrane et les articles contenus dans la Cochrane alors ici je pourrais faire état d'une énorme étude qui a été réalisée au Chili à l'instigation de Mme Bachelet qui était la présidente de l'État après Pinochet médecin et qui a instauré les expirations lentes dans tout le Chili avec des réductions et ça c'est quand même satisfaisant une méthodologie expiratoire lente réduction de la mortalité infantile au Chili voilà donc je ne suis pas très content des experts ils ont ils ont foui il n'y en a qu'un qui est resté mais il avait en face de lui 14 médecins il a fait de son mieux il a fait de son mieux et donc voilà c'est devenu en novembre 2019 un problème franco-français moi je suis venu pour faire plaisir à Bruno et puis je suis venu parce que c'est Lille et en Belgique nous considérons que Lille mériterait d'être rattachée géographiquement et étatiquement à la Belgique vous le méritez voilà merci de votre attention voilà Bruno en attendant les questions qui peuvent arriver je poserai quelques questions si ah oui ah pardon je reste là alors la fin était après le rattachement de Lille à la Belgique vous voyez les Lillois ça leur plaît quand je leur dis qu'ils sont bien chez nous mais ils viennent beaucoup chez nous voilà ça marche oui alors d'abord merci Guy de cet excellent exposé qui comme à l'attendu était sans concession bien sûr mais aussi clair et très très précis évidemment on n'en attendait pas moins donc en attendant que les questions éventuellement des internautes qui nous suivent arrivent j'aurai moi une première question à te proposer qui est pratique durant ton exposé tu as parlé de la possibilité d'une nébulisation au sérum salé physiologique en fait et donc ça c'est génial parce qu'effectivement comme tu l'as très bien dit c'est tout à fait possible pour nous les kinésithérapeutes de pouvoir le pratiquer en cabinet de ville sans prescription d'ailleurs Sally avait essayé de le faire dans sa petite étude il y a quelques années à partir de là moi ce que je crois savoir c'est que c'est la quantité de sel en fait qui compte et du coup combien de temps en fait je sais qu'avec du sérum à 3% il faudra à peu près 10 minutes sur des enfants mucoviscidoses de ce que je crois comprendre alors combien de temps comment quelle modalité pour pouvoir avoir un effet sur l'inflammation avec du sérum physiologique simple je crois qu'on n'a pas de données là dessus tu as d'abord raison de dire que c'est la quantité de sel qui comptait par la concentration ce qui avait été bien décrit par Mandelberg l'équipe de Mandelberg à Tel Aviv qui en 2010 avait fait une publication là-dessus en disant c'est la quantité qui compte pas la concentration c'est toujours en discussion alors après combien de temps est-ce qu'on peut faire la kiné c'est ça la question bah une nébulisation ça prend 10 minutes ça doit prendre 10 minutes pour avoir une bonne distribution dans le poumon même au sérum physiologique oui oui d'accord oui oui bonne distribution dans le poumon les recommandations de l'European Society disent une administration de 8 à 10 minutes et alors on a coutume de faire la kiné juste après pas trop vite ce qui fait qu'au total une séance dure 30-35 minutes au début voilà mais on n'a pas de données précises on n'a pas de donc ça ça reste encore à investiguer en fait très clairement il y a mille choses qui restent à investir tout commence à mon avis est-ce que Clélie on a quelques questions qui arrivent alors tu confirmes oui oui à 0,9% je répète la question donc la question c'est il n'y a donc pas besoin de prescription pour faire de la nébulisation à 0,09% et donc tu confirmes je suppose en France mais oui oui tout à fait là je m'émisse un peu dans votre manière de faire mais en Belgique non on considère que non nous avons même le droit quand on a une bonne relation avec les traitants d'entreprendre parfois une nébulisation avec un sympathico-limétique qui n'est plus recommandé dans la littérature internationale alors ça c'est ma deuxième question précisément le test ventoline dans cette affaire durant la présentation tu rappelles qu'il y a effectivement trois modes d'obstruction finalement l'inflammation quasiment à tous les coups l'encombrement et puis peut-être parfois aussi le bronchospasme et alors est-ce que c'est pertinent de faire un test ventoline quand on a un doute sur la persistance des symptômes et basé effectivement sur l'écoute de cette acoustique est-ce que de ton expérience c'est quelque chose qui est opérationnel faisable pensable oui et c'est pas seulement de mon expérience ce sont aussi des publications des publications qui datent des années 70 dans nos laboratoires à Charleroi un pédiatre et un pneumologue avaient mis au point une technique de mesure de la résistance des voies aériennes en collaboration avec l'école polytechnique de Mons pour mesurer la résistance dans le temps des voies aériennes chez les petits-enfants et on a publié dans ce qui s'appelait à l'époque le bulletin européen de physiopathologie respiratoire qui a précédé l'European Respiratory Journal il faudrait que je retrouve ces papiers là je pense que je dois voir ça quelque part dans mes tiroirs où l'on voit que l'administration de ventoline on dit ventoline chez nous un peu machiste un ventoline vous avez raison accompagné d'atrovants donc d'un et de moi de l'autre famille à une action immédiate sur le spasme bronchique ça ça pourrait être effectivement une perspective d'avenir notre profession est en constante mutation et en évolution notamment depuis 2015 avec la réforme des études qui place le kinésithérapeute actuellement à un niveau de diplôme bac plus 5 c'est à dire qu'on se rapproche de l'ingénierie et donc là il faut effectivement continuer dans cette voie et c'est vrai qu'effectivement là nous on se pose en tant que praticien la question de la kinésithérapie est-ce que c'est vraiment la kinésithérapie ou le kinésithérapeute dans cette affaire qui doit être finalement aussi un peu évaluée il n'y a pas que la kinésithérapie respiratoire dans cette histoire que la technique de désencombrement qui compte il y a aussi tout le reste l'évaluation clinique comme tu l'as rappelé la possibilité d'administrer ou non de la nébulisation de sérum salé à 3% ou bien sérum physiologique ou bien bêta-dominétique il y a beaucoup de perspectives c'est vrai pour nous qui s'ouvre et ce serait dommage de rester bloqué sur cet aspect-ci concerne le corps médical donc c'était des pédiatres à l'époque il avait publié ça je pense qu'il faut laisser au corps médical son domaine d'activité bien que chez nous dans les équipes et aussi les kinésithérapeutes on travaille avec eux en bonne intelligence dans les universités en tout cas c'est comme ça on a une question là oui je relaie les questions qui ont été posées sur internet alors l'expiration lente en allant dans le volume réserve créer une inspiration plus puissante l'effet élastique sur le tissu pulmonaire ne permet-il pas d'ouvrir les bronchioles bien vu cher collègue si c'est c'est une voie possible d'objectivation de la kiné sur les bronchioles bonne idée mais j'ai dû parler de ça quelque part on me l'a chipé je sais pas c'est une question de coeur 80 je vous connais pas ensuite j'ai une autre question de Alar Céline 0,09% c'est le taux dans le sérum physiologique traditionnel point d'interrogation c'est 0,9% ou 0,09% je ne sais plus c'est 0,09% c'est 0,09% oui pas 0,09% je pense pas que ce soit de l'homéopathie donc c'est une boutade j'ai une autre question la nébulisation précède alors le DRP l'installation dans ce cas là le DRP est précédé devrait être précédé d'une installation de sérum phi par exemple dans les les voies aériennes extraterraciques question suivante la ventoline est-elle efficace sur les enfants de moins d'un an je peux faire une petite parenthèse oui bien sûr excuse moi vous avez vu dans les résultats de d'Anna Silva elle montre que la DRR le reniflement diminue le nombre d'otites moyennes aiguës or il est largement répandu par les pédiatres parce que c'est un reniflement que le reniflement infecterait la trombe de stache c'est le contraire sur le plan aérodynamique on n'a pas de preuve d'ailleurs que le reniflement est cause d'otites on a des preuves contraires je ferme la parenthèse la ventoline est-elle efficace sur les enfants de moins d'un an un médecin prescripteur m'a parlé d'une immaturité des récepteurs en dessous d'un an c'est exact oui c'est exact on dit que les enfants de moins d'un an n'ont pas de récepteurs bêta alors j'ai trouvé un travail d'anatomie déjà depuis une dizaine ou une quinzaine d'années où on a trouvé ces récepteurs bêta chez le fœtus à 6 mois de vie j'en sais pas plus une petite question mais là je pense que la réponse a déjà été apportée à mon sens bonjour tous quel est l'intérêt chez le nourrisson du décubitus latéral en technique respiratoire il n'y en a pas j'allais dire aucun c'est ce que j'ai cru comprendre c'était peut-être l'installation de ces rambes filles dans une narine supérieure pour qu'elle ressorte par la narine inférieure pour nettoyer la valve turbinale c'est à dire la première partie du nasopharynx mais ça n'a pas d'action en profondeur sur le cavum mais bon c'est déjà c'est déjà bien sinon le décubitus latéral chez le nourrisson n'est pas recommandé pourquoi ? si on fait l'analogie avec l'altégol par exemple quand on met un adulte ou un grand enfant en décubitus latéral il ventile avec son poumon infralatéral et il perfuse aussi son poumon infralatéral donc le rapport ventilation perfusion est optimum optimal au niveau du poumon inférieur tandis que chez le petit enfant ça c'est une notion qui est peu connue vous mettez un nourrisson des cubitus latéral il ventile il perfuse son poumon infralatéral donc le sang par la gravité descend aussi au niveau du poumon inférieur mais il ventile avec son poumon supérieur pourquoi ? parce que la compliance du poumon d'un petit enfant un petit enfant a un tissu pulmonaire moins souple que le nourrisson moins compliant et le poumon est un peu plus lourd par unité de volume si vous voulez et donc quand vous le mettez en décubitus latéral l'appui du poumon le poids du poumon ferme les bronchioles c'est ce qu'on appelle il entre dans ce qu'on appelle le volume de fermeture et donc pour ventiler il n'a d'autre choix que de ventiler avec son poumon supérieur et donc il y a une certaine dissociation du rapport ventilation perfusion mais c'est physiologique il n'en meurt pas et notre dernière question l'installation est faite par certains en tout début de séance d'autres au milieu d'autres en fin d'autres en fonction de l'auscultation et de l'état de l'enfant quel est l'avis de monsieur Postiau ? cette collègue ou ce collègue a raison la kiné est symptomatique vous faites ce que vous avez à faire au moment où vous constatez le signe tout à fait on peut varier on dit tiens là maintenant je vais faire un peu de kiné stop j'arrête je refais un peu de nébulisation etc ou d'installation c'est une belle manie il a de la pratique ce collègue voilà il ausculte merci beaucoup merci beaucoup pour cette première partie donc de la conférence de Guy Postieu